– J'ai fait un livre il y a longtemps, enfin 2001, qui s'appelait Fragile, qui était un livre qui était constitué, en fait c'était des aquarelles de Martine, qui n'était pas destiné à recevoir des textes et sur lesquels j'avais posé quelques mots, mais alors à l'époque on avait fait ça, c'était vraiment au tout début de nos petites créations et c'était à l'évidence impubliable puisque c'était des dessins qui semblaient avoir une facture un peu enfantine, bien que ce que fait Martine n'est pas seulement lu par des enfants, mais en fait impubliable, parce que c'était ni pour les enfants ni pour les adultes, et donc ça a été publié beaucoup plus tard, donc en 2001, et c'est un livre qui a eu un gros succès et qui était un livre qui était assez marrant parce que quand on l'avait écrit, ou quand on l'avait conçu, on avait appelé ça sagesse au pluriel, c'était comme des espèces de petites philosophies, on avait pensé à une petite philosophie à un moment, mais c'était bien significatif du fait qu'à l'époque on avait une trentaine d'années et on pensait peut-être avoir quelque part une espèce de sentiment de mainmise comme ça sur le temps, et le temps ayant passé, on n'avait plus le sentiment du tout de mainmise, mais plutôt de fragilité seulement, et donc on l'appelait fragile au pluriel, en définitive, et donc voilà ce recueil fragile, c'était une chose importante aussi qu'on a faite ensemble, puis après Martine a pris aussi, comme elle prend des photos, on a fait aussi des livres où j'ai écrit des textes, non pas sur des photos d'elle, mais elle, elle prenait des photos qui pouvaient me donner envie d'écrire, enfin c'était, on fonctionne pas mal en symbiose, mais là c'est autre chose, puisque c'est en fait un album sur son travail, elle, d'auteur-illustrateur, donc de textes pour la jeunesse, a priori, enfin de textes, on dit pour les enfances, pas pour les enfants, mais pour les enfances, plutôt pour un esprit d'enfance, parce que c'est souvent des textes et des sujets assez graves, avec des images par contre très douces, mais par contre un contenu assez, parfois assez dur, enfin ça peut parler du thème de la différence, un enfant différent, ou bien de la condition des petites filles dans le monde en général, enfin autant de choses, autant de sujets sur lesquels il y a des choses assez dures à dire aussi, et pas seulement agréables, mais un petit peu adoucis par les illustrations qui disent des choses parfois un peu dures et un peu graves, mais d'une façon extrêmement paisible et douce, quoi. Voilà. Et donc en fait, cet album, c'est un dialogue, il y a une longue partie de l'album qui est un dialogue entre Martine et moi, à peu près la moitié, puis il y a aussi des textes que j'ai écrits carrément sur ces albums, et puis il y a aussi des gens qui ont écrit au fil de la vie sur ces textes, il y a des rencontres, puis il y a la naissance des images, enfin voilà, l'utilisation du papier calque, les techniques de l'aquarelle, tout ça. C'est un beau livre, en fait. C'est un gars sur son travail, oui, tout au long d'une vie de création d'albums, un peu, je dirais, un peu différent de ce que sont souvent les albums jeunesse, en fait, c'est-à-dire d'une part parce qu'elle fait aquareller les textes, ce qui est relativement rare, et ce que les éditeurs voient rarement d'un œil favorable au départ. C'est assez dur à imposer, ça. En général, les éditeurs, ils préfèrent associer une œuvre graphique à un texte qu'ils ont envie de publier, mais de donner la parole à un univers comme ça, qui est fait à la fois de mots et d'images, c'est plus rare. Et ça se faisait d'ailleurs plus dans les années 80-90 que ça ne se fait aujourd'hui. En vrai, l'album jeunesse, c'est un truc qui a changé. Dans les années 80, il y avait une espèce d'âge d'or, je trouve, de l'album jeunesse, où on publiait un album d'une personne, de Georges Lemoyne, de Frédéric Clément, de Claude Lapointe ou éventuellement de Martine Delerme. Alors qu'aujourd'hui, les éditeurs ont plutôt l'idée d'un thème ou d'une histoire. On va faire un livre sur... Ou bien j'ai perdu ma petite sœur, ou bien je fais pipi au lit. Enfin voilà, il y a plus ce choix au départ d'un thème qu'on va illustrer, puis après on choisit l'illustrateur. Plus que donner finalement la parole à une création. Je me situe complètement dedans, puisqu'il se trouve qu'on vit ensemble et que vivre dans la maison de quelqu'un qui passe son temps à se taire et à peindre des albums, ça induit déjà une qualité de... Voilà, qui est presque palpable dans la vie d'une maison aussi. Donc ça évoque aussi un petit peu ça. D'ailleurs, moi j'ai essayé de l'évoquer aussi dans ce que j'ai écrit. C'est aussi un rapport à la vie qui est un petit peu suspendu, comme ça puisque je vous disais tout à l'heure que c'était une vie où il y a du temps, mais c'est en plus un temps qui est habité de cette façon un petit peu japonaise que peut, entre guillemets, je dirais, que peut donner le sentiment comme ça de vivre à côté de quelqu'un qui est sans cesse en train de mettre beaucoup de temps à faire une image avec d'infinies précautions, une espèce de qualité de silence particulière. On est tombés dans une espèce comme ça d'envie de créer. On était tous les deux Martin et moi de famille où ça ne se faisait pas du tout. Et puis c'était un besoin, je pense, assez profond qu'on avait tous les deux. Et puis d'emblée aussi de trouver chacun son territoire. Et comme par hasard aussi, on a eu un enfant qui avait envie de créer aussi, mais aussi de se faire un territoire à lui aussi. C'est pour ça qu'on essaie d'être assez respectueux des territoires de l'autre en général. Je dirais même à trois, on est assez respectueux de l'univers des autres.